Nous avons notre confrère David Chopin-Bangoura sur le terrain qui va nous donner son point de vue sur cette liste de Kaba Jaura. Bonsoir David ! Bonsoir Kibola, bonsoir à tout le monde ! Alors, Kaba Jaura a dévoilé par communiqué de presse hier toute chose que nous dénonçons depuis et toujours mais qui ne change pas jusqu'à présent. Cette liste des 23 joueurs convoqués pour ces deux matchs amigaux, Togo et la Guinée-Bissau. Qu'est-ce que vous en pensez avec des nouveaux et puis des retours dans le groupe ? Bon, moi je ne suis pas content de voir cette liste des 23 joueurs de Kaba Jaura et surtout de voir des joueurs comme Mohamed Ali Kamara ou encore Molaï Silla ne pas être présents sur la liste. Je m'attendais à ce que Kaba Jaura fasse cela parce qu'il y avait quand même des indiscrétions qui infiltraient là-dessus après le match contre le Malawi et puis les deux joueurs, notamment Molaï Silla, moi j'avais même dénoncé ça dans des émissions où je disais qu'il a été sacrifié, qu'il s'était fait à dessein. On l'a mis dans une situation où il ne pouvait pas exprimer pleinement son potentiel et c'était pour dire au peuple de Guinée écoutez, c'est quelqu'un, la prochaine fois si on l'enlève, on n'avait rien à dire parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'il est très regrettable puisque le regroupement surtout va se passer au Portugal. Au moins là, il est en train quand même de faire une très bonne saison. Il a fait une bonne saison l'année dernière, cette saison aussi il n'est pas du tout mal. Et aujourd'hui, c'est le regroupement de son équipe nationale qui va se passer au Portugal. Il n'est pas convoqué, c'est très regrettable. Alors, on voit des joueurs qui sont appelés au sein de cette équipe nationale de Guinée. C'est vrai, on aime qu'il y ait de nouveaux visages parce que c'est une sélection nationale. La sélection nationale n'est pas fermée. La sélection nationale, c'est pour tout le monde. Mais quand on doit sélectionner des gens, il faut qu'ils soient en mesure d'apporter des choses extraordinaires ou des choses qui sont nouvelles à l'équipe. Il faut qu'ils aient du temps de jeu dans leur équipe. Au sein de cette équipe, on a Abduraman Bari par exemple qui est sélectionné mais qui n'a pas le temps de jeu dans son club. C'est un temps de jeu très faible. C'est à cause de ces Abduraman Bari. On laisse Mohamed Ali Kamara de côté. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec. Il y a également Tcherno Bari qui revient au sein de cette équipe. Tcherno Bari qui vient de trouver un club qui a été prêté en deuxième division dans un championnat très inférieur. Et c'est lui qui prend la place de Morlaï Kamara par exemple. Ça également, je ne suis pas du tout d'accord avec ces choix. Mais bon, comme vous l'avez dit à l'entame, Tcherno Bari Kamara donne toujours ses listes par voie de presse. Il n'y a pas de communication. On ne nous donne pas les raisons pour lesquelles on a choisi X, on n'a pas choisi Y. Ce qui est très réglé pour une sélection nationale parce qu'il y a une équipe nationale. On doit toujours donner les détails ou donner les arguments sur les choix. Et pourquoi on n'a pas choisi les autres. Mais malheureusement, depuis un fonds longtemps, c'est ce que Kaba Diawara nous fait. Pourtant, il est payé par l'argent du contribuable guinéen. Ce ne sont pas des gens qui l'ont mis là-bas qui le payent. C'est l'apprenti du contribuable guinéen. Donc, il a le droit, il a le devoir plutôt de rendre compte au peuple de Guiné à travers la presse. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris de voir cette liste de Kaba Diawara. Je m'attendais à ce que moi-même ne soit pas dedans. Je m'attendais à ce que mon médaille ne soit pas dedans. Parce que, comme je vous l'ai dit, on avait échangé avec certaines personnes. Et on avait dit, écoutez, ne soyez pas surpris que lors de la prochaine convocation, les deux noms ne figurent pas sur la liste de Kaba Diawara. Bien. Aussi, les adversaires choisis pour ces journées FIFA, est-ce que vous pensez que ce sont des adversaires, justement, qui sont, on va dire, mûrement choisis ? Parce qu'on sait qu'on va à la canne. Il faut véritablement se frotter au grand si on a des ambitions à obtenir lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez le Togo et la Guinée-Bissau. Est-ce que ce sont des adversaires qu'il fallait prendre à votre avenir ? Oui, moi, je pense que le choix des adversaires est un choix bien réfléchi. Pour la simple raison qu'avant d'aller à la canne, puisqu'on a tendance à aller un peu vite en besoin, avant d'aller à la canne, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se profilent à l'horizon. C'est au mois de novembre. On jouera les deux premières journées de ces éliminatoires. Et qui seront les adversaires ? C'est l'Ouganda et le Mozambique. Et dans le choix des adversaires pour disputer cette journée FIFA et jouer les matchs amicaux, il y a la Guinée-Bissau qui est un pays lusophone. On racontera donc le Mozambique qui est un pays lusophone lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc ça veut dire qu'il y a des similitudes, d'autant plus que ces pays ont aussi des joueurs beaucoup plus concentrés ou qui sont passés par le Portugal, qui ont presque le même football. Et vous regardez aussi la Guinée-Bissau au niveau des résultats depuis 2017. C'est une nation qui a fortement progressé. Baciri Kande a fait un très bon travail. La fédération a fait du très bon travail. C'est la quatrième participation d'Avila à la Cannes pour la Guinée-Bissau. Les dernières confrontations qu'on a eues, la double confrontation lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, on ne les a pas gagnées. On ne les a pas gagnées. Donc ça veut dire qu'on n'a pas perdu le pays. Ça veut dire que c'est un adversaire qui peut nous permettre de bien jouer le nouveau de nos joueurs et d'aller mieux jouer contre l'Homo Zambique qui a presque les mêmes caractéristiques que la Guinée-Bissau, les Jurtous de Guinée-Bissau. Maintenant, concernant le Togo également, la dernière fois en 2021 qu'on a joué un match amical contre eux, on a perdu la Turquie. Donc c'est vrai que le Togo n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais le Togo, quand même, c'est une nation qui compte au niveau du football africain et qui progresse bien évidemment ces derniers temps. Il y a des bons résultats qui arrivent. Pour prévenir, ils ont gagné contre le Cap Vert qui est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous aurez donc le Togo qui, c'est vrai, est francophone, mais aussi a presque des jeunes anglophones ou germano-anglophones comme ça. Et vous aurez l'Ouganda que vous allez affronter, une équipe bâtue sur le groupe, le collectif, une équipe qui fait la différence au niveau des Ougandas et au niveau des Crans. Au niveau du Togo également, il n'y a pas d'individualités qui submergent cette équipe. Il y a un collectif qui est fourné autour. Donc, je pense que ce sont des adversaires qui pourront nous aider à mieux préparer nos deux prochaines rencontres au niveau des éliminatoires de la Coupe du monde. Vous savez, quand vous préparez aussi des rencontres, il faut toujours essayer de se mesurer à la hauteur de l'adversaire que vous affrontez. Sinon, vous allez passer à côté, vous allez forcer la donne. Aujourd'hui, on a des adversaires Ouganda et Mozambique qui sont presque au même niveau que Guinée-Bissau et Togo. Donc, quand vous faites comme ça, je pense que vous pouvez mieux vous préparer. La canne, ça, ça va venir. Après, il y aura également des adversaires qui seront négociés pour les Coupes d'Afrique pour l'affirmation au Côte d'Ivoire. Mais les deux adversaires, moi, je ne trouve pas de mauvaises choses par rapport à leurs choix. Ce sont des choix bien réfléchis et il n'y a aucun souci là-dessus. Coupes d'Afrique.